Maintenant, en correction de la partie base du tableau de flux de trésorerie de notre société Larage, nous allons nous occuper des flux des opérations de financement. Ainsi, on ira tout d'abord chercher l'augmentation ou la réduction éventuelle de capital. Le tableau de financement nous donne l'information, 113 750. Ensuite, on retranche le montant des dividendes versés durant l'année N. Là encore, la partie haut du tableau de financement nous donne l'information, soit 126 000. On va continuer. On va rajouter maintenant l'augmentation des dettes financières. Une grande partie de la formation est déjà contenue dans cette même partie supérieure du tableau de financement. C'est-à-dire 661 960. A ces éléments-là, qui sont les éléments de dette durable, nous allons rajouter alors ce qui correspond à l'augmentation des crédits bancaires courants. Ces crédits bancaires courants étaient de 96 600 pour l'année N, pardon. Ils étaient de 35 000 pour l'année N-1. On a donc une augmentation de cette dette non durable, ce qui nous fait 723 520 d'augmentation totale de la dette financière. Le remboursement des dettes, c'est le tableau de financement partie supérieure qui nous la donne. 335 237. Il n'y a pas eu de subvention d'investissement supplémentaire versée en N. Là aussi, la partie supérieure du tableau de financement nous la donnerait. Comme il n'y a pas eu de capital souscrit non appelé, l'intégralité de ce qui a été l'augmentation de capital de l'année N a entièrement été versée. On a donc un flux net de trésorerie lié aux opérations de financement de 376 033. Maintenant, on va pouvoir calculer quelle est la variation totale de la trésorerie de l'entreprise. Somme des trois variations d'activité, d'investissement et de trésorerie liées aux opérations de financement. On a une variation de la trésorerie qui est une diminution de l'ordre de 4410. Je vais maintenant pouvoir la vérifier en rapprochant la trésorerie à l'ouverture de la trésorerie à la clôture de l'exercice N. La trésorerie à l'ouverture. L'annexe nous donne des informations. Notre trésorerie à l'ouverture, elle était de 145950 de disponibilité, auxquelles on rajoute 44100 de VMP. Là, on est dans une logique hors des experts comptables. Les VMP, ils peuvent très bien la considérer comme équivalent à de la trésorerie. Ce qui nous donne 190 050 de trésorerie d'ouverture à la clôture pour l'année N. Notre trésorerie, c'était 164640 de disponibilité, auxquelles je rajoute les 21000 de valeur mobilière de placement. On passe maintenant à 185640. Et pour vérifier tout cela, je fais la différence trésorerie de clôture moins trésorerie d'ouverture. Et c'est bien une diminution de 4410 de celle-ci que le constate. Visiblement, le tableau de flux de trésorerie de la rage tel qu'on l'a monté semble fonctionner. Merci de votre attention.